Une créateur d'abat-jour, une créatrice d'abat-jour même. Oui, bah regardez, c'est pas beau cet endroit, je suis dans l'atelier de Nicole Devy, elle est juste à côté de moi. Nicole, on est en direct et on est chez vous. Alors vous, votre truc c'est des abat-jour, les abat-jour, pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi vous faites ça ? Bah parce que j'aime ça. C'est ma passion. C'est votre passion depuis longtemps ? Écoutez, j'ai commencé en 76 à Versailles, alors oui. Et alors, vous avez une manière de procéder qui est un petit peu toujours la même, si j'ai bien compris, vous partez d'un objet, c'est ça ? Je pars d'un objet, voilà. C'est-à-dire, alors, prenons l'exemple de... Quand j'achète un objet, voilà, je sais ce que je peux faire avec. Donc, généralement, vous avez l'objet, vous vous dites, à partir de ça, je vais créer une lampe. Voilà. D'accord, et donc, prenons cet exemple-là. Voilà. Je me permets, j'attrape. Ça, c'est quoi ? C'est une jolie pièce en porcelaine. Oui. Et que vous avez achetée où ? Vous avez trouvé ça un jour, vous avez trouvé ça superbe. Voilà. Et vous vous êtes dit, à partir de ça, je vais faire une lampe. Alors, vous avez fabriqué ça, au final, comment on fait pour faire tout ça ? Alors, d'abord, j'appartiens à la Maison des métiers d'art, et on nous a demandé de faire une expo sur les arts de la table. Donc, je me suis dit, buveur de bière, c'est à la taverne, mais enfin bon. Ça rentre dans le thème, effectivement. Ça rentre dans le thème, voilà. Alors, j'ai fait faire le socle, la table, par un menuisier. Et je veux montrer, parce que, en fait, ce que vous voulez, c'est que les lampes puissent vivre un petit peu, qu'on puisse garder les objets dessus, mais qu'on ne les abîme pas, en fait. Absolument. Donc, jamais, jamais, je n'abîme un objet. D'accord. Le but, c'est de pouvoir le conserver en l'état. En l'état. Donc, comme ça, si les gens en ont marre un jour, ils prennent l'objet. Et ils en font autre chose. Ils en font autre chose, ou rien du tout. D'accord. Donc, sur cette pièce-là, vous me disiez, le socle, qui est-ce qu'il a fabriqué ? Le menuisier. Menuisier. Et un menuisier intelligent. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Parce que ce n'est pas évident pour lui, mais moi, je sais ce que je veux. Ah oui, c'est que vous... Alors, il prend les dimensions, etc. Bon. D'accord. Et ensuite, ils vous faites faire la carcasse sur mesure. À chaque fois, c'est le même procédé pour vous. Carcasse sur mesure. Et ensuite, vous fabriquez ce tissu. Voilà, je trouve le tissu. Enfin, j'achète le tissu, où je le trouve. Et puis, là, par exemple, c'est l'exemple de plusieurs artisans en même temps. C'est un travail en commun, parce que c'est ça à chaque fois aussi pour vous. C'est que là, il y a une brodeuse qui a travaillé avec vous. Voilà, qui s'appelle Christine Urier et qui fait partie de la maison des métiers d'art. Parce qu'ici, des artisans d'art, en fait, dans ce secteur, il y en a plein. Et vous êtes tous regroupés au sein de cette maison des métiers d'art qui est ici à Ferrière-en-Gatiney. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Et puis, nous, on a agrandi la convention, si vous voulez, à Seine-et-Marne. Exactement, il y a des artisans des départements alentours. Voilà, exactement. Et le but, ça va être de montrer tous ensemble votre travail, faire en sorte de montrer qu'il y a du talent, il y a de la création par ici, c'est ça ? Ah ben oui, parce qu'on n'a pas le droit aux séries. À la maison des métiers d'art, on n'a pas le droit aux séries. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi ? Ce sont des pièces uniques à chaque fois ? Totalement. D'accord. Alors, pour certains artisans, je n'en sais rien. Mais disons que, moi, par exemple, faire une paire de chevets ou je ne sais pas quoi, ça, ça m'emmerde complètement. Il ne faut pas trop dire ça. Et Louise, comment vous préférez, vous, les abat-jour à la maison ? Est-ce que vous les préférez en tissu, en peau, en verre ? Quels sont vos goûts ? Ça coûte un certain prix. Et c'est logique. Alors, moi, personnellement, Jérémy, ou vous voulez que je demande à Nicole ? Parce que Nicole, elle a énormément de goûts. Elle a plein, plein de choses très différentes. Vous, vous préférez quoi dans les abat-jour ? Vous préférez un abat-jour coloré ? Vous préférez un abat-jour avec un beau tissu, un peu tout ça à la fois ? C'est quoi un bel abat-jour pour vous ? Exactement, en général. C'est un beau tissu, de qualité, et beau à regarder. Et qui, en plus, va avec l'objet. C'est ça, c'est ça votre travail. Merci beaucoup, Nicole, de nous avoir accueillies dans votre atelier. Je vais dire que j'enseigne aussi. Elle forme aussi. Merveilleux, Jérémy, vous pourrez venir vous former à la création d'abat-jour ici. Voilà, notez bien et choisissez maintenant l'abat-jour qui va correspondre au goût d'Alban et Olivia. Quelles sont vos préférences ? Très rapidement, à la maison, c'est coloré.